donc la question 3 à l'exercice 3 quelle liaison chimique se retrouve en grande quantité dans les céramiques et les polymères donc là quelle liaison chimique donc là qui soule comme elle a la liaison covalente ou la liaison ionique ou la liaison métallique qui se retrouve en grande quantité les céramiques et les polymères qui va je vais dire un petit rappel rappel que vous voyez que la cerameque dans les lieux covalent ils peuvent avoir les lieux covalent et les lieux unique et ils peuvent avoir les lieux covalent ou la liaison unique donc ils vont avoir un peu plus dans ces céramiques pour les polymères qui ont la liaison covalent et la liaison faible pour les métalliques qui ont la liaison métallique donc ici qui commencez à la liaison les lieux covalent ils se retrouve quand ils qu'il y a une cale mais cale qu'il y m jogin qu'il y Напjiste ici cei c'est le les liaisons covalentes c'est la question 4 la question 4 quel type de liaison l'atome de sodium est-il susceptible de forme et même question pour le chlore donc à d'une galique à ce mail liaison saudiante d'addire à ce mail ils ont moche liaison unique liaison covalente la liaison metaliique alors la question pour le chlore élevé le premier truc que j'ai dit dans le vidéo s'abisse à ce qu'il est possible de comprendre comment tu peux te l'appeler nous avons des groupes de qu'on a qui nous a donné dans le chlore il y a dans le chlore la première chose que nous avons dans le chlore la première chose que c'est le chlore il y a ce qu'il y a dans le chlore la première chose que c'est le chlore le chlore la troisième chose qu'on a donné la chlore la chlore la chlore la chlore la chlore Nous avons le groupe 1, le groupe 1 qui a mis les métaux. Nous avons vu ce qui est la liaison libérinaire entre groupes de non-métaux. Nous avons vu ce qui est entre des métaux et des non-métaux. Nous avons vu ce qui est entre les métaux. Nous avons vu ce qui est entre les métaux. Nous avons vu ce qui est une liaison ionique et une liaison métallique. Nous avons vu ce qui est l'exemple. Nous avons vu ce qui est une liaison ionique. Nous avons vu ce qui est NaCl. Nous avons vu ce qui est Na. C'est sodium. Donc, quel type de liaison l'atome de sodium était susceptible ? C'est une liaison ionique. Nous avons vu ce qui est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple. Nous avons vu ce qui est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple. Donc, c'est l'exemple. C'est une carte des métaux. Non, non. C'est une carte. C'est une carte. métaux et non-métaux. Donc, c'est une définition qui est l'idée d'arriver dans le cours. Il y a dit la liaison ionique. Donc, il y a dit la liaison ionique. Donc, c'est l'idée de l'exemple. Donc, on va vous donner un exemple supplémentaire qui est la réponse à la question de la liaison ionique. Il y a un exemple qui est la réponse qui est la question de l'exemple. Je vais vous donner un exemple. La même question pour le clore. La première étape, je vais vous dire, c'est de voir le clore qui est le groupe. On va revenir sur le clore. Le clore est ce qui est dans le groupe. Le groupe est dans le classe. Le clore est dans le nom. C'est ce qui est le nom. Donc, le nom. La deuxième étape, c'est le corps. On va voir où il y a le nom. Donc, le métallique. Non. C'est ce qui est le métallique. C'est ce qui est entre les métaux. Je vais vous donner un nom. Donc, les métaux qui sont ici. Ou qui sont ici. Donc, le clore est susceptible de former des liaisons covalentes et des liaisons ioniques. Les liaisons ioniques. C'est ce qui est le nom. de les liaisons covalentes et les liaisons ioniques. Pardon. Les liaisons covalentes et les liaisons ioniques. Les liaisons ioniques. Donc, les liaisons ioniques. Le clore est susceptible de former des liaisons covalentes. Il y a des liaisons ioniques. Il y a des liaisons ioniques. Il y a des liaisons. Il y a des liaisons covalentes. Il y a des liaisons ioniques. Par exemple, RCL. C'est ce qui est non-métaux. Il y a des liaisons ioniques avec un métallique. Etc. Je vous souhaite que vous avez compris cette question. Vous avez compris ce concept. Comment vous avez compris pour l'amener les liaisons. Les liaisons ne pas comprendre. Vous pouvez répondre à mes commentaires. Ou quand vous pouvez répondre à mes commentaires. T'as eu des liaisons. Faisons l'information. T'es contête en moi. Contacter en moi. Sauf Facebook ou Instagram. Si je vous insère l'Instagram. Parce qu'il y a des liaisons. Et il y a des liaisons, A vousARYONS. 100%. Mes besoins, nous nous le collerons. La question est l'exercice 5. L'exercice 5, c'est ce qui est le cul. Non, l'exercice 5, il regroupe la partie de la propriété. Les liaisons au corps. Nous avons bien évoqué. Nous allons répondre directement. Nous ne allons pas s'éloigner. Nous allons nous enverter. Nous allons commencer par la partie précédente. Nous allons faire en compréhension. Nous allons faire en compréhension. Nous allons faire en compréhension des types de l'éducation avec les propriétés. Nous allons vous montrer avec vous. Nous allons voir les réponses. Nous allons vous donner des indices. Nous allons vous montrer. Nous allons vous dire. Mais nous allons comprendre. Les types de l'éducation. Les métalliques, covalentes et aux léducation de Van der Waals. Les léducation de Van der Waals sont souvent qu'il faut apprendre tout à l'heure. Elles sont nés, nés, nés et nés. Donc, les léducation sont très rigides. Les points de vision élevés. Ils sont très fragiles. en l'appliant de l'appliant c'est ce que j'ai mis en l'appliant, c'est ce que j'ai mis en l'appliant, c'est ce que j'ai mis en l'appliant. Et c'est ce qui a dit, c'est 60 des noms, c'est ce qui est dans le matériau, c'est ce qui n'est pas une chose de réagir, c'est ce qui est à l'appliant, ou ce qui est à l'appliant, c'est pour que nous nous trouvons une réponse. Non, c'est ce sont des relations, 1 plus 1 égal à P, c'est ce qui sont en train de savoir il n'est pas la première fois qu'on a appliant. Non, ce n'est ce qui n'est pas. Les liaisons ioniques ont des propriétaires qui ont des telles 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 telles. ce sont des liaisons couvalentes, etc. Donc ce sont des liaisons des liaisons métalliques sont des tic-tiles, rigides, c'est qu'on a dire rigides, ductiles, ils ont une conduction électrique et une conduction thermique les électrons se circulent les électrons le malade n'a pas de conduction donc il n'y a pas les électrons aussi la conduction thermique l'excitation des atomes parce qu'il y a des électrons le malade n'a pas de conduction thermique donc la température qui s'est éclatée c'est une question qui s'est éclatée dans l'examen ou dans la faculté ou dans la faculté qui s'est éclatée parce qu'il y a une cause de l'augmentation de la température pourquoi la température pourquoi le excitation des atomes qui s'est éclatée dans l'ombre qui s'est éclatée dans l'ombre dans l'ombre à un certain moment il n'est pas très fort il n'est pas très fort il n'est pas une vitesse pour que la vitesse soit pour que la vitesse soit pour que la vitesse soit beaucoup c'est éclaté par ces deux c'est éclaté par ces deux et qu'il n'est pas très fort et qu'il n'est pas très fort et qu'il n'est pas une excitation et qu'il n'est pas une augmentation de la température donc il n'est pas une augmentation de la température il n'est pas une certaine une certaine liaison une propriété de conduction électrique il n'est pas forcément qu'il n'est pas une conduction thermique il n'est pas un problème il n'est pas un problème dans le même sens une bonne conduction électrique entraîne une bonne conduction thermique une mauvaise conduction électrique entraîne forcément une mauvaise conduction thermique il n'est pas une mauvaise conduction thermique la licence covalente la licence covalente est la fragilité donc je vous voudrais je vous souhaite ce qui est de cette expérience de l'éducation de Vend-Rouëlle de l'éducation de Vend-Rouëlle je vais vous dire que il y a des propriétés la ductilité mais la ductilité n'est pas une ductilité mais une ductilité moyenne une rigidité mais elle n'est pas une rigidité une forte rigidité non, c'est une rigidité faible pas de conduction pas de conduction pas de conduction électrique et pas de conduction thermique point de fusion faible le point de fusion est faible le point de fusion élevé le point de fusion élevé c'est la question le point de fusion élevé donc il y a un autre question je vais vous dire dans les commentaires je vais vous dire dans les commentaires contactez-vous sur Instagram je vais vous dire en plus et